Bonjour à tous, un petit coup de pilates, stretching spéciale dos, mais spéciale dos douloureux. Donc on a tous un peu des tensions dans le bas du dos, un peu de stress ou autre. Donc voilà, je vous propose 6 exercices que vous pouvez faire à répétition tous les jours si vous voulez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, voir si vous en voulez d'autres ou d'autres spécialités. A plus ! Donc rendez-vous aujourd'hui pour prendre un pilates, stretching spéciale dos, spéciale dos douloureux. On va surtout insister aussi sur la respiration que vous connaissez bien maintenant avec un train d'hypertactif et bien dégéné. On va passer par le côté et pour se mettre un pied sur le dos, les pieds largeurs de votre bassin, par le long du corps. Ici je viens, tu mets ma tête en arrière, il va en arrière. J'arrête bien la nuit, je reviens, je oblige le menton et j'attrape le crâne épaisse et j'enlève la main pour arranger la colonne au maximum du coccyx, jusqu'au haut de la tête. Dans cette position, je peux rester vraiment sûre que mon transverse, mon couture, mon cuisse. Et je vais laisser l'inspiration naturelle et j'expire rouge sur la tête. J'active mon transverse sur l'expiration. On bénéficie toujours, attention, il va sur l'expiration. Et maintenant, dans chaque expiration, je vais essayer d'allonger tout le bas du dos, le surl'expiration du dos. Et maintenant, on est dans le sol, le plus lourd possible, la plus lourd possible. On met la main et l'expiration. Je sens que ça, c'est la mouche que ça pousse et ça tire tout le haut. Jamais dans la douleur bien sûr. Et maintenant, je vais répéter cette expiration qui arrive sur l'expiration. Simple, un peu fort. Il faut continuer la main si on est sur le tremble insati. Et maintenant. Bref. En plus. Pour prochain exercice, on va en faire une entreté de passant qui est faite. Et ceci ça va en faire une entreté de passant. Avec une extension, je viens à autre. On va juste écrire que le partidão de l'expression. Le grand test de la gauche, le docteur de l'épontine. Et le grand délitre. Pour prochain exercice, on va venir sur une entreté de passant. On va juste écrire qu'on n'a aucune tension de l'autre. Je vais prendre la pétrole de trois couches. Voilà. On va aller au niveau de ce jour et du moment. Je vais aller à l'intérieur. Sur une inspiration, je vais vous plaquer avec ma peau au centre. Voilà. Expire, je vais monter. Je vais avoir un département de l'autre. Je vais vous donner la vie. J'aspire dans la haut. Et sur l'expérimentation suivante, je vais vous rendre ça. Entre dans l'autre, on est le même hâte à mon unbalmateur. Je vais mettre au vent de l'autre. Je vais vous mettre du vent de l'oxygène dans le sol. Voilà, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais vous mettre la tension dans le effort. Je vais vous aider sur le vent. Encore. J'aspire. J'ai pas beaucoup d'animaux de l'oxygène. Je vais vous mettre. Non. Alors, je suis la main. Je suis la main. Je suis la main en l'extrême « L'élément ». Je suis inspiré en haut, je veux le faire sur une inspiration, attention à ce que vous avez venu ici. C'est parfait comme ça, j'en parle de caméra. C'est parti, alors, vienne le mouvement simple à l'éfer. Sol, j'exprime. C'est un peu à sa lumière. Sans la joie. J'utilise votre main, l'écart. L'écart, l'écart, j'expire en règle. J'utilise le droit du laissage. À partir du temps, l'attente expire. Expire, inspire, reste et souffle, redescend, on peut aussi l'arrière avec les bras à l'arrière. Respire, souffle, décarne la colonne, on peut aussi l'arrière avec les bras à l'arrière, on peut aussi l'arrière avec les bras à l'arrière, on peut aussi l'arrière avec les bras. Respire, souffle, redescend, on peut aussi l'arrière avec les bras à l'arrière, on peut aussi l'arrière avec les bras à l'arrière. Et relâche. Pour un troisième exercice, on va venir ici sur un relâchement, au niveau du bas du dos du jour, mais avec un étirant de main. Vous allez voir, vous les ramenez en genoux vers vous, vous l'attrapez dans les mains, l'autre jambe va là, on peut le sol, avec les orteils, tout le pied fait ce qu'il faut. Dans cette position, on ramène le plus possible, le volumère, le volumère, le volumère, le volumère, le sol et c'est cette lumière du levure qui peut passer, un petit poussant sur le page du haut, au niveau du bas. Je viens ici, j'inspire, j'enlève ma colonne dans le sol, toute la lumière jusqu'au tas de la chine, toute la chaîne musculaire à l'arrière. Je souffle, je souffle, j'appuie légèrement. Et on ouvre encore la colonne, le dos, tout l'arrière-mine. Alors encore, on inspire. Et je souffle. L'arrière, je répète, l'inspiration s'enflue, accélère des crânes, relâche des ventricules, l'arrière-mine. Encore, on inspire. Et on ouvre toujours tous les marchés et souffle. Encore. Je ramène l'autre genou. Et je ramène chez jamais. Et on va passer sur une autre genou. Je ramène l'autre genou. Je ramène le genou vers moi, j'attrape. Je ramène mon genou. Je ramène le genou vers moi, j'attrape, je ramène mon genou. Je l'ai faite. Je laisse au sol, les trois genoux. Je garde toujours l'autre, le menton, toujours. On inspire, on ouvre. Et on souffle. Et on va encore plus cher, je vais encore plus. On étire aussi toute la chaîne musculaire à l'arrière, des harteils. Les yeux jusqu'au milieu. Les yeux. Je souffle. Et on va les pieds vers toi. Trois. Quatre. Et on va sore quand même. Et l' worthless que j'ai quatre. Et on rentre dans les trois. Et on rentre dans les deux mains. Et on rentre dans les deux mains. Et on rentre dans les mains. Et on rentre donc des mains sur le pied. On rentre dans les deux mains. Commencez avec la poignée par-dessus, droite ou gauche, peu importe ce qu'il est là. Vous essayez de prendre des pas, vous pouvez. Toujours pareil, si c'est hyper douloureux, vous allez passer ici, comme ça sous les fesses. Vous avez un boudin qui vous servait à trouver correctement. Voilà, ici je vais venir ouvrir les deux bras. Et je vais venir inspirer le centre. Et j'expire, je laisse descendre les genoux. Je vais tourner la tête à l'épaule des genoux. On enlève surtout les deux épaules dans le sol. Gardez les deux épaules dans le sol. Inspire en bas. Et souffle en minute. Encore, on change de côté. Inspire. Et souffle. L'épaule en sol, il n'est pas trop loin. Inspire. Et souffle. Ici, bien évidemment, vous engagez aussi les abdominaux. Travaillez là sur les obliques. Transverse toujours active. Et vous démarrez. Et d'un petit peu de l'épaule. On est parti pour quittera les retours. Encore dure. C'est tout petit, tout subtil, surtout jamais dans le tout bas. Retirez un petit peu, ça va légèrement piquer. Et les croise. Remmène et relâche. Je vous montre le changement de côté. 100% au moins, mais vous pouvez le garder pour ça, si c'est toujours pour vous. Croise l'autre jambe vers le pied. Et c'est parti. On va aussi en refaire 4 à l'autre. Inspire, descend sur l'expire. Et souffle. Alors, bien sûr, vous ne filez pas à la descendance. Mais je vous enchaîne sur le corps. Et je vous enchaîne sur le dos. Regardez toujours les deux, vous êtes dans le sol. Et je vous enchaîne sur le dos. Et le dos. Et le dos. Si je n'ai pas mal au syndical, je peux venir enlever les bouteilles et venir expirer. Pour la suite, on va bien tranquillement s'asseoir en bas sans sur les côtés. On va bien s'asseoir sur les fesses. De possibilité, on a très très mal au dos, je place ici un coussin sous les fesses au bord. Il n'était pas complètement sous les fesses. Si tout va bien, on peut aussi doubler le coussin ou mettre une serpente. Dans cette position, je vais essayer d'avoir la position de la pince. Je m'envoie le plus allongé possible en dessous. Si ça t'inquiète, il n'y a pas de soucis. Je fais une légère flexion vers le genou. Et je ramène mes pieds, mes talons, tous mes pieds vers ma position faise. Ici, je vais venir croiser une lampe par-dessus, peu importe laquelle. Je l'attrape et je pose juste ma pose. Au niveau du genou de la pince. Et je vais faire une légère flexion, une légère pression vers le genou. J'ai un peu trop mal dans la médecine pour le sang, sans qu'elle soit douloureuse. Je fais une expire. Et je reste, simple expiration. J'inspire toujours le coran, à la chambre de la main, après j'expire avec une conmétration du transverse. C'est parti. Le dos le plus croire aussi. Je peux aller un peu plus loin, si jamais, ou pas, ou juste rester dans cette position. Laissez toujours aussi votre regard le plus loin possible, au-delà de la ligne des épaules, au-delà de ce que vous pensez pouvoir faire. C'est parti. Je répète le stretch simple sur le côté. Continuons. On va changer de chambre. On va changer le côté de stretch. Je crois autrement par-dessus. Ça peut être sur le coude. Et il est parti. Inspire, large sur l'autre. Inspiration naturelle. Et sur l'expire. Je cherche un ou deux. Transverse. Un balancement du dos. C'est parti. Tors du tour. Et on va changer. Je vois. On va changer. Je cherche un ou deux. On va changer. On va changer. Et on va changer. Vous allez y arriver. Un petit exercice encore sur le ventre qui nous sera ici surtout sur une respiration très importante. Donc vous placez votre front sur les mains, vous ne tournez pas la tête comme je vais le faire pour vous expliquer, les jambes légèrement écartées et vous pouvez laisser tomber l'état de l'ombre extérieure, bas du corps complètement doux. Laissez relâcher dans cette position. Dans cette position, vous allez inspirer, baisser le ventre, plaquer le sol naturellement et sur l'expiration, le retour des coccinelles, je vais contracter le transverse, ramener mon oeil vers l'arrière de mon dos. Et là, l'aspirage relâche, on est parti pour faire 5 à 8 fois. Dans le corps toujours très relâché. Expire, petite coccinelle. Je vais ressentir l'aspiration, ça crue. Inspire, relâche. Expire. Remène bien. Interview. ざlui. J'avais aucune tension au niveau des caissiers. Pond du feu. Qu'est-ce qu'on plait ? On peut remettre sur un pied pour l'exercice de l'usine. Ici, vous allez allonger vos deux jambes, ça s'appelle la posture de la banane. Ce n'est pas du pilote, c'est du pilote. On va croiser une jambe par-dessus l'autre. On va légèrement décaler ses jambes sur un côté. Et je vais faire la même chose dans les bras. Je vais attraper ici les bras. Et je vais venir du même côté que les pieds. Du dessus, vous ressemblez à des bananes. Et là, on va se garder les épaules ouvertes. Si ce n'est pas possible, vous pouvez voir qu'il y a un petit peu. Et on va chercher un relancement similatéral et l'étanglais. Et vous restez tranquillement, sans qu'il y ait de grandes respirations dans cette position de la banane. Je vais retirer un petit peu, je réponds une minute légèrement. Et on va se sentir ou pas, ou juste rester. Jamais avant tout l'heure. Lâchez bien tout le corps contre vos pieds. petit peu, juste laisser faire, je vais relâcher, je vais vous relâcher aussi les éprits et je me concentrai uniquement sur ma salade. Régulière. Et bien sur le corps, mais c'est simple qu'il faut. En tant qu'être inclinable, on va aller dans les bras et les muscles. On va faire un coup de pied. Pour réunir, c'est mourir. Vous voyez les sensations ? Lorsque vous devez se réveiller, vous pouvez croiser d'autres jambes à-dessus. Avec les jambes de l'autre côté. Vous pouvez bien croiser ici. Et les deux bras. Attrapez votre panneau. Au niveau des épaules. Le buste. Du même côté. Je vais rester ici. Inspiration. Expiration. Une fois que vous avez vu toutes vos respirations, je vous rallie. Nombriles et pieds. Et vous pouvez relâcher. Toujours pareil, à la fin de votre petit temps, vous pourrez partir sur le côté. Pour revenir aux histoires. Let's see. Au prochain coup. Au revoir. Au revoir.